OH NON ! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte live avec au programme cette voiture, l'Audi R18 TD Ultra. Attention, ce n'est pas l'e-tron, donc ce n'est pas la version hybride. Cette musique me fait très peur. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Je reviens du championnat de France Forza qu'on avait commenté avec l'ami de dopamine. On va déjà voir combien coûte cette Audi. Alors, on a trois livrets qui correspondent aux trois voitures du Mans. Diesel, 900, 600 km de chevaux, Allemagne, 300 VRP. Ok. Attends, il faut les ajouter manuellement, vous êtes sérieux ? Oui, je suis pauvre ! Bon, et je viens de me rendre compte qu'il faut que je mette à jour l'image de mon profil sur RaceRoom. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en ami, effectivement, puisque le championnat va commencer sur RaceRoom. Mais on vous expliquera ça pour la fin du mois d'avril. Le 30 avril, première manche streamée à Spa de Toyin Car Classique. Allez, c'est parti avec cette Audi R18 Ultra. On va vous donner toutes les infos au fur et à mesure du tour. On va découvrir ensemble, c'est la première fois que je lance cette voiture en piste. Je viens de l'acheter en votre compagnie. Alors, la montée du KML. On a une voiture devant. On va voir à combien on freine. Ah oui, la puissance de freinage est assez impressionnante. Accélération en sortie également. Laisse-moi l'intérieur. Ne referme pas, s'il te plaît. J'étais passé. Non, 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 non. Ne fais pas l'enfant. Merci. Oh, pas possible, ça. Le speaker corner. Alors, ça se passe bien. Je vais alterner pour vous les plans on-board et TV pour que vous puissiez apprécier la réalisation de la voiture avec différents plans. Et pour le moment, au niveau du comportement, on va attendre la fin du premier tour pour donner un réel ressenti, histoire qu'on ait fait un peu tout type de virage. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous sommes en mode get real, c'est-à-dire le mode sans assistance, que l'IA est à 100%. Et que nous avons activé l'usure des pneumatiques et consommation de carburant. On arrive du côté de Blanchimont. Alors, le but ici n'est pas de gagner, vous le savez. C'est de découvrir un peu et de vous donner un ressenti sur le comportement de ces voitures. Et c'est vrai que la classe LMP1, ce fut très très chaud. La classe LMP1 et LMP2, donc les prototypes d'Henri Sron, ont été longtemps à l'abandon. Parce que le comportement et la physique et le force feedback n'étaient pas au rendez-vous. Et là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus travaillé depuis cette dernière mise à jour ici de début avril. On sort de la source, à l'aspiration, on va voir si on donne un coup de frein ou pas au pied du Rédion. Avec les 100% d'IA, je vais rester prudent. Et oui, il y a coup de frein. Il y a qui ralentit au pied du Rédion. On n'a pas pu avoir l'occasion de voir si le Rédion passait à fond. Alors, le comportement de cette Audi R18 LMS Ultra. Assez intéressant pour du Race Room. Alors, il faut savoir que juste avant, j'ai retesté l'autre prototype. Le prototype fermé que l'on a juste devant pour avoir une idée des sensations et des différences. Alors, première différence que là, je ne peux que noter, mais que vous n'avez pas forcément notifié en premier, c'est le son. La voiture produit un son beaucoup plus rauque et beaucoup plus fin que ses petites amies en piste qui, elles, sont à motorisation essence et qui, par la force des choses, font un bruit de moteur beaucoup plus important. C'était les premières choses qui, à l'époque, avaient choqué quand les moteurs diesel étaient arrivés bien avant l'hybridation, quelques années avant. Et là, on a véritablement la sensation d'avoir une voiture silencieuse et ça nous permet de travailler avec beaucoup d'autres choses. Déjà, vous entendez bien le comportement des roues. C'est-à-dire que vous sentez, vous entendez les vibreurs, les passages sur les morceaux en astroturf, si vous êtes un peu trop large, comme à Blanchimont. Vous entendez les freins. Si les freins se bloquent lorsque vous êtes en bout de freinage, vous le ressentez. Ça, c'est excellent parce que vous entendez vraiment, si vous bloquez ou non vos freins, avec certaines voitures, il faut le deviner. Ici, écoutez, voilà, ça, c'était des freins bloqués. Encore ici, une fois. Donc, vous entendez vraiment, voilà. Ça, c'est l'illustration par le son. Je ne pourrais pas faire mieux pour vous expliquer. Un peu plus de mal, évidemment, d'entendre où vous en êtes dans vos tours et dans vos rapports. Donc, ça, c'est une habitude à prendre si vous voulez piloter cette voiture en ligue ou de manière plus régulière. C'est la seule, pour l'instant, qui impose cette discipline au niveau de l'oreille parce que, voilà, on a une sensation bien différente. On va voir si on peut prendre le Rédion peut-être à fond. On doit freiner, évidemment, pour ne pas gêner le petit camarade devant. Mais le Rédion passerait à fond sans problème. L'adhérence de la voiture est phénoménale. L'aérodynamisme joue un rôle incroyable. Ça nous permet aussi de donner quelques belles attaques. On va essayer ici au compte de passer. Mais je suis encore trop timide. Je n'ai pas envie de vous mettre un carton vidéo. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec le diesel, si vous restez en troisième, vous n'avez pas trop de différence de couple par rapport à une relance en deuxième. Vous avez toujours le petit bip bip qui vous indique si vous êtes en train de trop rétrograder ou d'en demander trop à la voiture au rétrogradage pour éviter de faire passer les cylindres à travers le capot moteur. Donc, au niveau du son, c'est assez perturbant. Mais comme vous le voyez, en pilotant et en parlant, on s'y fait vite. Personnellement, alors, ça me rappelle un petit peu au niveau du comportement. On va parler maintenant du comportement de la voiture. Ça ne me rappelle pas ce que j'ai connu de mieux en termes de comportement de proto. On n'est pas sur du Pécar et on n'est surtout pas sur du iRacing. Ça, c'est un petit peu le côté décevant. Mais on sait que Reiss Room pose généralement une mauvaise base dans ses mises à jour. Et puis, du jour au lendemain, ça devient démentiel, un peu comme le GT3, qui a longtemps été catastrophique. Vous pouvez retrouver des vidéos où je rage comme un sagouin tellement c'est une catastrophe. Et au fur et à mesure des mises à jour, on arrive à avoir un comportement travaillé, un peu comme aujourd'hui le Super Tourisme, avec les effets de transmission absolument géniaux. En résumé, pour le comportement de cette voiture, ça bloque les freins. On est plus face à un mode Enduresseur d'Air Factor. Je ne vais pas vous mentir. Je suis un petit peu déçu. Elles sont très faciles à piloter. Une fois que vous avez compris le comportement, c'est-à-dire de ne pas piloter comme toutes les autres voitures de Reiss Room, c'est-à-dire de manière agressive, il faut être coulé, il faut être mou, il faut être tendre avec les freins et l'accélérateur, et vous allez vous en sortir sans problème et vous allez suivre votre peloton sans difficulté. Sincèrement, là, je suis assez épaté par la facilité de conduite de ces voitures. Le couple également, très impressionnant grâce au diesel, comparé à ce qu'on a de plus violent avec les autres voitures de la division P1. Le passage des combles ici. Alors, on a une sensation assez agréable de grip aérodynamique, c'est-à-dire qu'une fois que vous lancez la voiture dans la courbe, vous n'avez qu'à tenir votre volant et vous allez ressortir sans problème de la courbe. Ici, par exemple, on se cale en deuxième, on va prendre la bonne butée, et là, voilà, on accélère très tôt et la voiture ne va pas bouger. Sincèrement, c'est un des avantages du Sport Prototype, c'est que la voiture, là, une fois qu'elle est collée dans la courbe, vous pouvez la tenir éternellement, elle ne décrochera jamais. Ça, c'est un comportement qui est bien agréable sur ces protos, ce qui n'est pas le cas en super tourisme dans Reiss Room, pour le coup. Ça, c'est de nouveau quelque chose de très bien fait. Donc, au niveau du comportement, en effet, ce n'est pas la plus belle sensation de Sport Prototype que j'ai connue. Pour moi, la meilleure reste iRacing avec l'Akura et le Proto P2, qui, pour moi, reste la meilleure sensation de Sport Prototype que j'ai connue. Pour le reste, eh bien, visuellement, c'est du race room, les amis. Il bosse avec Coda Factory, les livrets sont magnifiques, les trois livrets sont parfaits, il n'y a rien à redire, pas d'erreur de sponsor, de dimension, de réglementation, tout est parfait. La vue intérieure. Alors, la seule vue intérieure de l'Audi R18 que je connaisse est dans Project Cars. Alors, corrigez-moi si la voiture est dispo ailleurs. Ne me sortez pas à Real Racing 3, parce que sinon, je vais vous taper. Mais sur simulation PC, en tout cas. À ce niveau-là, la seule R18 connue, elle est sur Pécar. Et je la trouve très bien réalisée, ici, sur race room. On a quelque chose de tout à fait impressionnant avec cette Audi R18. Bon, écoutez, on va faire une deuxième petite course, avec un autre circuit, pour voir un peu ce qu'elle a encore à nous donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, jusqu'à la courbe de cygne, pour vous faire vivre le départ de cette épreuve. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà les amis, c'est ici que se conclut la découverte de l'Audi R18 Ultra Le Mans, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que les analyses vous auront plu et que mon ressenti vous aidera à faire votre choix si vous souhaitez investir dans cette voiture, c'est dans la description que ça se passe, n'hésitez pas également à poster un commentaire, j'y répondrai toujours avec autant de plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis, bon amusement en piste, ciao ! Sous-titrage ST' 501